Vous savez, cette vidéo ne va pas être facile à entendre et je ne dis même pas à regarder, mais à entendre parce qu'on va parler d'une tendance sale qui ne se cache même pas, le retour au servage, dont voici la définition. C'est la condition de quiconque est tenu par la loi de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette autre personne, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés sans pouvoir changer sa condition. Et on va parler du cas du fameux loyer fictif que l'État voudrait imposer aux propriétaires d'une résidence principale n'ayant plus de crédit. Dans cette vidéo, on va parler de comment c'est en train d'arriver, ce que vous devriez faire si vous ne voulez pas finir esclave d'un système. Jordan Peterson en a même parlé dans un tweet récent où il dit qu'ils ont forcé les jeunes propriétaires à être des esclaves de la dette. En effet, comment oublier le fameux « vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». L'avenir vu par le World Economic Forum, c'est la consommation reposant sur l'accès. Tout devient donc un service et un abonnement. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment ces aspirations de Davos sont mises en œuvre en France et ce que vous devriez faire à ce sujet. On va commencer par une thématique, celle de la voiture. C'est un petit peu paradoxal que je vous parle de ça, mais il y a des chiffres intéressants. D'après une étude de l'Argus, le prix moyen d'une voiture neuve est passé entre 2010 et 2020 de 19 800 euros à 26 800 euros. Et selon l'Observatoire CTLM 2023, les prix ont augmenté deux fois plus vite que l'inflation entre 2001 et 2020. Donc en gros, les voitures coûtent beaucoup plus cher aujourd'hui qu'elles ne coûtaient il y a 10 ou 20 ans. Donc la solution pour faire passer la pilule, c'est la location des voitures neuves pendant les premières années, entre 1 et 5 ans. Ce qui permet d'afficher des loyers mensuels plus bas qu'une mensualité de crédit d'achat classique. Et bien ce qu'on voit en France, déjà, c'est que la majorité des flottes de véhicules professionnels, entre 60 et 80% selon les chiffres, sont achetés en location. Mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'il y a aujourd'hui à peu près la moitié des véhicules vendus en France à des particuliers qui sont aussi vendus, soit en location longue durée, soit en location avec option d'achat LOA. Et que ça représente 58% de la production financière en France selon le CIC. Le leasing, c'est donc la moitié des immatriculations de voitures neuves pour particuliers et 92% pour les sociétés d'après les Echos. Donc, vous voyez que c'est devenu absolument monstrueux comme marché. Ça n'était pas du tout le cas il y a quelques années de cela. Alors, on l'a vu, tout le monde a recours à ce leasing tout simplement parce que le prix des véhicules a tellement augmenté que ça devient moins cher de le louer temporairement plutôt que de chercher à l'acheter avec un crédit classique. Et il y a différents comparateurs. Par exemple, dans ce comparateur, on voit bien qu'une conservation de 37 mois rend la location avec option d'achat financièrement plus avantageuse. Le fond du problème, c'est que oui, bien sûr, c'est cool de changer de véhicule tous les 3 ans, d'en avoir un neuf. Mais ça vous condamne à payer un crédit ad vitam aeternam. En vrai, la solution pour être libre financièrement, c'est d'avoir un véhicule qui vous appartient et que vous conservez. L'idéal, bien sûr, c'est d'acheter ce véhicule en occasion récente parce que vous aurez tout simplement une grosse décote. D'après les chiffres ici, c'est 30% en 2 ans en moyenne, 50% en 4 ans. Et d'après ce site aussi, les véhicules électriques se déprécient 50% plus vite que les voitures à essence et 20% plus vite que les véhicules diesel. Vous comprenez donc très vite que si au lieu de prendre 37 000 euros comme dans le comparateur qui est utilisé en exemple ici, vous prenez la moitié, 19 000 euros parce que vous l'achetez en occasion qui a 4 ans, ça change tous les paramètres. On voit bien ici que si vos parents, par exemple, ont acheté un véhicule à crédit, leur crédit s'est arrêté un jour et il y a une période parfois longue pendant laquelle ils ont été tout simplement propriétaires d'un véhicule sans avoir à payer de crédit. Avec la généralisation du crédit, vous devenez locataire à vie d'un véhicule. Le truc, c'est que ça vous met naturellement une pression pour obtenir des revenus, donc aller travailler ou prendre une partie de vos revenus passifs pour payer une voiture. Maintenant, parlons d'un autre secteur que je connais bien, l'immobilier. Il y a eu beaucoup d'évolutions récentes et je vais essayer de vous expliquer en quoi l'assaut sur la propriété va avoir des répercussions. Déjà, on peut observer qu'en 2014, l'achat de résidence principale représentait 57,8% des acquisitions selon l'INSEE et en 2022, on est à 57,4%. Apparemment, c'est le taux le plus faible de l'Union européenne. C'est une baisse qui est minime, mais c'est la première fois en 40 ans que cela se produit. Donc, ce n'est pas anodin. Donc, il y a l'évolution de la capacité d'emprunt qui a aussi été grandement modifiée. Les chiffres que j'ai réussi à obtenir ici, c'est que le pouvoir d'achat était d'environ 223 000 euros en 2021 pour un couple moyen, 194 000 en 2022, 162 000 en 2023. Donc, le pouvoir d'achat a diminué récemment. Et si on dézoome un petit peu, eh bien, on va s'apercevoir de quelques petites subtilités. Par exemple, en un an, on a perdu une pièce dans une ville comme Nîmes, 18 mètres carrés, ou Toulon. Et on a des villes comme Grenoble, Reims ou Montpellier, où on a perdu un peu moins, entre 10 et 11 mètres carrés. Et les villes comme Paris et Lyon sont plutôt stables sur un an. Mais depuis 2019, eh bien, on a un autre schéma qui se dessine. Par exemple, on a des villes comme Saint-Étienne, Le Mans ou Angers ou Toulon. On a perdu, là pour le coup, 40 mètres carrés environ depuis 20 ans. Et c'est un autre schéma qui se dessine, puisque en 1999, les Français pouvaient s'offrir 99 mètres carrés avec un crédit sur 20 ans sans apport personnel, avec un taux d'assurance d'environ 0,36 %. En 2008, ce pouvoir d'achat immobilier est tombé au plus bas, à 58 mètres carrés, car les taux, eux, avoisinés à l'époque, vous l'avez peut-être oublié, 4,85 %. Il est remonté entre 2008 et 2019, ce pouvoir d'achat, grâce à la baisse des taux, à 86 mètres carrés en 2019. Et puis, il a rapidement rechuté à 80 mètres carrés au troisième trimestre de 2022 à cause de la hausse des taux. Les Français ont donc perdu 19 mètres carrés en 23 ans, mais ils restent paradoxalement gagnants par rapport à 2008. C'est-à-dire qu'ils ont plus de 22 mètres carrés aujourd'hui par rapport à 2008. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut que je vous parle évidemment de l'évolution du marché immobilier. Parce qu'il s'est passé une chose que tout le monde a constaté, c'est que globalement, l'immobilier est plus cher aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques années. Et même par rapport à 2008, 2008, ce n'est pas non plus une époque récente. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On a des actifs qui ont pris énormément de valeur à cause de la politique monétaire, de la fameuse planche à billets. Et donc, toute cette inflation provoquée par une politique monétaire hasardeuse se retrouve dans le prix des actifs. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que du coup, on a toute une génération, notamment de toutes les personnes qui ne sont pas propriétaires de leurs biens immobiliers. C'est un petit peu différent quand c'est de l'investissement parce qu'on peut toujours trouver une rentabilité. Et donc, l'approche est un petit peu différente. Mais là, je parle vraiment des propriétaires. On a aujourd'hui toute une jeune génération, ceux qui ont à peu près moins de 30 ans aujourd'hui, qui ont une extrême difficulté à tout simplement acheter une résidence principale aujourd'hui. C'est une discussion que j'entends beaucoup ici au Portugal, des Portugais qui se plaignent des prix de l'immobilier qui, selon eux, sont causés par les étrangers. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas du tout lié à ça. C'est en grande majorité lié à la politique monétaire accommodante de ces 10-15 dernières années, depuis 2009 en réalité, qui a fait que les actifs ont pris de la valeur au détriment des primo-accédants. Donc, c'est aujourd'hui ça le problème. Et vous voyez le lien avec l'objectif de cette vidéo, c'est qu'on a toute une génération qui va rester locataire pendant longtemps. Autant quand c'était, il y a à mon époque, quand j'avais 30 ans, j'avais le choix d'acheter ou de louer. Et dans bien des cas, louer était plus intéressant. Autant aujourd'hui, louer est plus intéressant. Mais ce n'est pas par choix. C'est juste parce que l'acheter est simplement devenu impossible pour beaucoup de personnes. Et donc, ça fait de vous, dans ce cas-là, des locataires à vie. Et vous comprenez bien qu'il n'y a aucune capitalisation qui se fait dans ce cas-là. Donc, évidemment, il faut parler aussi d'un autre sujet, le sujet qui a fait l'actualité récemment, les loyers fictifs. Alors là, on est carrément dans de l'hallucination. Alors, c'est un petit marronnier qui revient chaque année ou tous les deux ans. Je pense qu'on s'emmerde un petit peu, là, ils se remettent ce sujet-là en tête histoire d'attirer un petit peu de presse. Mais l'idée ici, quelle est l'idée derrière ces loyers fictifs ? Vous en avez peut-être entendu parler. C'est qu'ils considèrent que l'absence de dépense devient un revenu taxable. Donc, pour les propriétaires de résidences principales qui n'ont plus de crédit, on considère que comme vous ne remboursez plus un crédit, eh bien, c'est comme si vous gagnez de l'argent et de l'argent qui n'est pas taxé. Oui, pourquoi pas taxer de l'argent que vous n'avez pas encaissé. Et donc, du coup, il y a un rapport très sérieux qui a été produit et qui est mis à jour régulièrement, comme vous le disiez, qui propose de taxer ces revenus non perçus. Sur le site, ici, vous pouvez lire « Nous évaluons à 7% du revenu national net le montant des loyers imputés nets, leur non-imposition constituant des dépenses fiscales cachées. » Oui, dépenses fiscales cachées. L'écrit est-il d'ailleurs noir sur blanc que la non-taxation des loyers imputés constitue une subvention ? Donc, il faut être dans la logique. Alors, on a bien sûr des pays dans lesquels ça existe. On peut parler du cas de la Suisse. En Suisse, il existe un système similaire. Par contre, ce système n'est pas appliqué non plus de manière simple puisque en contrepartie de ce loyer fictif sur lequel vous êtes imposé, vous avez la possibilité de déduire les intérêts d'emprunt et les travaux, certains travaux d'entretien, d'amélioration que vous faites sur votre logement. Donc, on verra bien peut-être qu'un jour, ils réussiront à imposer ce nouvel impôt et à mettre en place toute une machinerie de taxation, de contrôle, de redressement et tout ce qui va bien avec dans ce genre de cas. Ça occupera beaucoup de gens, c'est parfait. Mais le truc, c'est que vous comprenez qu'encore une fois, on part du principe que tout appartient à l'État, que tout est payant et que donc, c'est la fin de la propriété entière puisque vous devenez en sorte une sorte de payeur, de redevance à vie pour simplement avoir le droit d'occuper un espace. Et donc, c'est un changement de philosophie malgré tout qui n'est pas anodin en France puisque ça n'existe pas jusqu'à présent et ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu ce genre de choses. Donc, encore une fois, ça peut vraiment avoir un impact sur votre projet de liberté financière parce que moi, de quoi je vous parle en réalité ? Je vous parle de ça. Je vous parle de comment vous pouvez vivre sans avoir la pression de devoir payer sans cesse des choses, de devoir gagner de l'argent pour payer sans cesse des choses. Vous puissiez vivre librement et il est plus difficile d'être libre quand vous avez des abonnements de partout à payer pour la voiture, pour le logement qui sont deux des dépenses les plus importantes dans un ménage. Sans parler du fait que vous avez peut-être constaté aussi qu'il y a plein d'autres choses que l'on loue aujourd'hui au lieu de les acheter comme par exemple les logiciels qui sont aujourd'hui énormément par abonnement. Il est quasiment impossible d'acheter aujourd'hui des logiciels et de ne plus rien payer, mais vous avez aussi les films et les séries qui, au lieu d'acheter les DVD comme on pouvait le faire auparavant, on les loue au travers de Netflix. Maintenant, je voulais donner un petit peu de contexte et parler de la notion de propriété. On va prendre un petit peu de recul parce que c'est intéressant de voir ce qui se passe ailleurs et ce qui s'est passé au travers un petit peu de l'histoire. Parce que même dans une économie partagée et collective, il y a de la propriété. C'est juste que ce n'est pas vous le propriétaire. La consommation qui repose sur l'accès implique la vente et la fourniture d'un service, donc le droit d'utiliser, plutôt que le droit d'acheter le produit lui-même. C'est une approche qui a été plébiscitée parce qu'elle est plus durable par certains, parce qu'il s'agit de produire moins et donc de moins polluer. Mais la réalité, c'est que la propriété ne disparaît pas du tout dans un tel modèle. C'est juste que la propriété est transférée. Les propriétaires deviennent les fournisseurs. Ils accordent un droit d'utilisation moyennant rémunération. Et qui est le propriétaire dans une fine de tout cela ? Ça va être les élites et l'État qui vont tout concentrer dans leurs mains. Par exemple, on voit ce mouvement qui est déjà passé aux États-Unis et qu'on commence à avoir dans les pays européens avec des grands fonds, que je ne citerai pas, qui font l'acquisition de beaucoup de biens immobiliers résidentiels, y compris des maisons individuelles, parce qu'ils ont accès à de la data, ils savent où acheter, ils savent où c'est rentable, ils ont les moyens de les acheter. Et donc, petit à petit, ils arrivent à influencer le marché et ils deviennent incontournables. Et donc, vous devenez locataire de ces fonds-là directement. Alors, vous avez eu récemment le discours de Javier Millet, le président de l'Argentine, qui a dit que dès que l'État veut réparer le marché, il réglemente au point d'étouffer les entrepreneurs. Et au final, votre vie dépend de bureaucrates qui n'apportent rien à la société. Comme la lutte des classes était un agenda qui ne fonctionnait plus, il a fallu le remplacer par d'autres luttes antinaturelles, comme la lutte contre les inégalités hommes-femmes, lutter contre les effets pervers de l'activité humaine sur l'environnement, j'en passe, et des meilleurs. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a tout été parfait sur ces points-là, mais de là à en faire des éléments incontournables de la société sur lesquels on va déterminer tout le reste des décisions, vous comprenez qu'il y a évidemment un petit gap. Et vous l'aurez compris, pour réduire le temps de travail et la pression de devoir gagner de l'argent, il faut être propriétaire des choses.